Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 46 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent on a fait entre autres ceci, un petit village accroché à la colline à proximité de Pervenche, de l'autre côté de la colline. Quelque chose qui est un peu en hauteur, en pente, avec des routes sinueuses. Et c'est entièrement résidentiel et ça donne pas mal du tout je trouve. Je suis assez content du résultat. Ca fait des scènes assez sympathiques. Et on a continué aussi de travailler sur les bordures, c'est à dire tout ce qui est un peu transition en bordure de la ville. Pour que ce soit des bords moins nets, moins abruts. C'est ce qui a fait ceci. Donc de ce côté-ci de Pervenche. On a rajouté quelques rues et zoné du résidentiel dessus. Pour que ça fasse un bord plus sympa. Moins net, c'est complètement imbrut. Et aujourd'hui on va continuer dans cette direction. On va continuer de travailler toutes ces petites bordures, toutes ces limites de la ville. Petit à petit. Puisqu'on s'approche, on s'approche tout doucement du stade où on pourra dire que la ville est complétée. Terminée. Donc on a encore une situation pour l'instant où la population est en train de remonter mais on a encore quelques petits soucis de manque de main d'offre. Ce qui fait qu'on a des industries qui ont un peu du mal à tenir. Mais globalement ça va. On a pas encore atteint un taux de chômage qui soit vraiment pratique et encore extrêmement bas. Donc on va continuer à rajouter du résidentiel pour ramener un site à venir un peu plus de monde. Par exemple, je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelques petites parties de la ville qui pourrait devenir du résidentiel de haute densité. Par exemple, ces blocs-ci. Ça pourrait devenir du résidentiel haute densité. On va faire ça. Et à Saint-Bernard-Vallée, est-ce que IG l'interdiction de construire en hauteur ? Oui. Ça c'est bien. Et bien on va faire ça. Ici on va mettre du haute densité. On va commencer par dézoner tout ça. C'est deux blocs. Enfin, techniquement c'est trois blocs. Voilà. Et puis ça va revenir en haute densité. On va bien reparler tout. Quand on a plein de rues courbes comme ça et que ça fait des toutes petites zones, c'est quand même plus confortable de le faire avec cet outil. Je défasse ça. Je vais créer ça. Voilà. Et ça, ça va nous faire un petit peu plus de densité de population à cet endroit-là. Ça, ça va. Continuons. Donc, on en était de ce côté-ci. On a quelques zones résidentielles, quelques petits carrés résidentiels qui remontent le long de la route. Là, ça c'est très bien. On en a quelques-unes ici qui vont aussi le long de la route. Voilà. Et qui d'ailleurs n'ont pas encore été construites. De ce côté-ci. Et alors, ici, je voulais continuer à faire quelque chose. Peut-être agrandir pour remplir cet endroit. Ici, on va prolonger cette route. D'abord, en direct. Ici, on va partir un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a 7 routes-ci. On peut partir par ici. On va faire ça. Et alors, on va faire ça. Et ça. Et maintenant, j'ai envie d'avoir des courbes à l'extérieur. On va faire quelque chose comme ça. Et comme ça. Ok. Ce carrefour, on peut peut-être rajouter une autre rue qui part... Donc, ouais. On va faire ici. Et qui va donner lieu à un carrefour à trois voies. Comme ça, ouais. Et ça, ça nous fait des zones assez intéressantes. Et alors, de ce côté-ci, j'ai simplement... J'ai rien comme ça. Et puis coupé en diagonale, là. Bien. Tout ceci va être résidentiel. Parce que tout ceci est couvert en eau. Pas entièrement. Maintenant, oui. Donc, tout ceci va être couvrir en résidentiel. On va être couvert en résidentiel. Hop. Allons-y. J'ai une ligne électrique, là, qui est complètement redondante. Voilà. Et comme j'ai envie que tout ça se remplisse vite, on va accélérer. Voilà. Et alors, cette rue-ci, je vais la prolonger parallèlement à celle-là. Et puis on va faire une courbe qui rejoint ça. Ça, ça va être pas mal. Et on va prolonger également cette rue-ci. qui va faire le même genre de chose vers le même carrefour. Voilà. Cette ligne électrique, elle est encore nécessaire. Je vais la faire passer par l'extérieur. Comme ça, je vais pouvoir construire ici. Est-ce que je mets une rue ici ? Je pense que oui. On va mettre une rue ici. Et alors ici aussi, on va mettre du résidentiel. On reste dans le but d'amener plus de population dans la ville. En utilisant quand même le moins possible du résidentiel de haute densité. On reste dans le but d'amener plus d'amener plus d'amener plus d'amener. Ça se fait pas tout seul. J'ai en profité pour mettre un sentier qui traverse ici en diagonale. Alors, on va retirer ces bits-là. On va juste coller à la grille. Et faire ça. Et faire ça. ... 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 habitants. Ouais presque 104 000 habitants. Ouais la situation de chômage est toujours très très basse. Donc il me faut quand même plus d'habitants avant de pouvoir rajouter des emplois ici. Et on a des faillités des abandons qui ne... Ah même pas c'est une résidence, c'est marrant ça. Ok. Ok ça c'est bon. Alors ici à l'extérieur je vais mettre quelques petits carrés résidentiels. Pour faire une transition vers l'extérieur. Hop. On va faire ça. D'ailleurs ici on va en avoir quelques-unes grandes. Et puis ça peut se raréfier un petit peu à mesure qu'on s'éloigne. On va en avoir quelques-unes qui vont suivre la route. Et qui vont nous faire la transition avec ici. Je dirais que mes services funéraires ont un peu du mal à suivre à certains endroits. Alors qu'on en a un peu partout dans la ville. Mais un des défauts, un des défauts des services dans City Skylines, c'est qu'ils répondent à une demande quel que soit l'endroit de cette demande. Et parfois c'est pas optimal du tout. Par exemple ici, si je regarde dans les services funéraires, on a des crématoriums un peu partout dans la ville. Mais quand il y a un décès, c'est pas forcément le crématorium le plus proche qui va le prendre en charge. C'est quand il y a un décès, un crématorium va le prendre en charge. Mais il reste à savoir lequel. Et c'est parfois un qui est complètement de l'autre côté de la ville et il faut du temps pour arriver sur place. Ici on s'en tire bien parce qu'on a quand même un relativement bon flux de circulation. Qui s'améliorera encore plus quand on mettra du métro. Mais dans des villes où la circulation est plus ardue, ça peut être un vrai problème. On va devenir assez complexe. Ah, et ici je n'ai pas d'eau. J'ai déjà quelqu'un qui s'est installé mais je n'ai pas d'eau. Avons-y. Voilà, là c'est relié. Non, ça c'est trop loin. Non, ça c'est trop près. Enfin. C'est un mauvais step. Et ici aussi je vais mettre quelques zones. Quelques petits carrés résidentiels. On va faire aussi une transition sympa. Voilà. Ça, ça sera pas mal. On va mettre aussi de ce côté ici. Voilà, ça, ça sera pas mal. Allez-y, installez-vous ! Et je vois qu'ici j'ai des zones qui ont été assez détruites par l'expansion d'une route. On va réparer ça. Voilà, ça, ça se remplit. D'ailleurs, on va le vider pour le faire partir parce que là on a un alignement de maison et c'est vraiment atroce. Allez-vous-en ! Allez-vous-en tous ! Merci. Vous pouvez revenir maintenant. Et alors, ici on avait dit que c'était résidentiel et d'ailleurs ici aussi j'ai un alignement de mes zones 1 sur 1 et c'est complètement atroce. Allez-vous-en ! Tout ceci va devenir une grande nouvelle zone. Et si on va dire que tout ça, ça va être résidentiel. On a aucune pénalité à détruire les maisons comme ça. Certains regrettent ça d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de pénalité. parce que c'est vrai que ça pourrait avoir du sens quand même. Alors, de ce côté-ci, la ligne électrique, celle-ci elle est encore nécessaire. Parce que j'ai pas encore de construction pour faire la transition. Quand j'aurai des maisons ici, je vais pouvoir la supprimer. Je vais peut-être pas la supprimer jusqu'au bout parce que bon, ça a un sens esthétique comme ça vient d'une centre électrique ici. Je vais peut-être la faire passer plus à l'écart comme j'ai fait ici, la faire passer à l'extérieur. D'ailleurs, là, ça fait la jonction. Donc, on peut continuer. On va pas forcer l'angle. On va refaire ça un peu propre. On va voir ce qu'il y a là. Ça, ça pourrait être construit ici. On va venir ici et on va se relier là. 106 000 habitants presque. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Chômage à 5%. Bon, pas encore touché à quoi que ce soit au niveau des emplois. Ça serait encore un petit peu dangereux et un petit peu scabreux. Alors, de ce côté-ci, est-ce que ça s'est installé ? Alors là, j'ai quelque chose à détruire. De ce côté-ci, ça s'installe tout doucement. En train de progresser le long de la route. Et là aussi, je suis assez content du résultat visuel. Le relief, c'est toujours intéressant dans ce genre de jeu. C'est pour moi. C'est pour moi d'avoir de belles seules. Alors, ouais. On a ça, on a ça, on a ça. Construisez. On va agrandir le quartier. Alors, ça maintenant, ça comporte tout ceci. Voilà. Ok. Voilà qui est pas mal. Alors, par ici. Par ici, j'ai aussi le même genre de problème de bordure trop franche, trop nette. Alors, de ce côté-ci, la route. Ah, et je vois les pistes cyclables. Donc, j'ai oublié d'en mettre par ici. Quel est notre réseau cyclable pour l'instant ? J'en ai ici sur l'avenue. J'en ai sur cette rue. On va prolonger. On va prolonger le cyclable par là. On va dire que ça... Peut-être pas ça. Ou quoi que... Si. Ça peut très bien. Ça peut très bien. Y'a pas de raison. De toute façon, on fait rien d'autre de spécial sur cette route. Dès que c'est de résidentiel, ils ont jamais le problème pour se stationner directement à la maison dans le résidentiel. Donc on peut y aller. Hop. On prolonge. On y va. C'est bien dans l'alignement ici. Ici, on va en avoir un en périphérie. Qui va direct par là. Et qui rejoint le cyclable aussi. Et de ce côté-ci, même chose. Ça continue. Ça continue. Alors ici, pour rejoindre le cyclable, il va falloir aller loin. Donc, on va en avoir là. On va en avoir là. Tout ce qu'elle a venu. Et alors ici, on va en avoir. Qui traverse. Voilà qui est bien. Et c'est réussi aussi. On va en avoir leur piste. Ok. Bien, ça commence à se remplir petit à petit. Du côté des immeubles, à Saint-Bernard-Vallée, ça se remplit aussi timidement. Mais la population continue d'augmenter. On a 107 000. Chômage 6%. On approche des 10. Quand on sera, je dirais, 8%, on va pouvoir commencer à rajouter de l'emploi. Alors. Ici, j'ai une séparation un peu nette aussi. On va mettre aussi quelques maisons de l'autre côté. De l'autre côté du chemin de fer. Là où le terrain le permet. Là, on peut mettre quelque chose. C'est relativement en place. Là, on peut mettre quelque chose. C'est relativement en place. De ce côté-ci, c'est pas pollué. Ok. Bon, on va pouvoir tirer une rue. De là à là. Et puis par ici, on va avoir quelques résidences sympas. Ici aussi, on peut avoir quelque chose. Voilà qui est pas mal. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux mettre un ponton quelque part par ici ? Mais il n'est pas relié à la route. Maintenant, c'est le cas. Elle est de sur l'autre côté sur l'autre côté. Maintenant, c'est un bon coup de fin. C'est un peu plus. Il n'est pas plus. Ok, allez-y, installez-vous. Porte de timide. 108 000 habitants, chômage 6%. Bien, donc, j'ai de la lumière. Allons voir par ici comment ça se passe. Par ici, je suis dans quel quartier ? Je suis à Plaine de Lières. Et Plaine de Lières, a-t-elle une interdiction de construction en hauteur ? Maintenant, oui. Et donc, maintenant, par ici, on pourrait peut-être mettre une de l'autre autour. On va faire ça. On va faire ça. Évitez d'en avoir de trop grandes. Et puis, on va passer sur le reste à un petit peu de commercial. Pas grand-chose. Juste ici, au début, au coin. Et puis ici, je peux mettre du résidentiel. On va remplir, d'ailleurs. On va remplir tout ça de résidentiel. Tout ce trottoir. Alors, de ce côté-ci, ici, on a construit jusqu'au chemin de fer, vraiment à la limite. On pourrait faire le même genre de choses avec le résidentiel, là. Par exemple, en faisant quelque chose comme ça, ici. Ici, on va partir vers une moe langue, là, s'il te plaît. J'ai envie d'être aligné à cette rue-là. Là aussi, moi, comme ça, je vais pouvoir faire une courbe facilement. Ici, j'ai du piéton, donc, on va tirer une rue. Et puis, on va se faire deux courbes. Je vais avoir les guides, s'il vous plaît. Voila, ici, et ici. Impeccable. Je suis bien dans le quartier. Non. Pendelier va jusqu'au chemin de fer. Je n'ai pas d'eau, non plus. Et puis, tout ça, ça va être rempli en résidentiel. Est-ce que j'ai une situation de pollution, ici ? Presque rien. Ça, c'est bien. Je vais mettre quelques petits blocs commerciaux, ici, sur le coin. Et puis, on continue en résidentiel. Hop, hop. On remplit les guerres, devant. On remplit les guerres, devant. 109 000, chômage à 7%. Donc, ces quelques commerces n'étaient pas de trop. Oula. Depuis combien de temps vous êtes connectés, vous ? Ah. Espagne militant en eau, ne suit pas. On va rajouter les pompes. Une et deux nouvelles stations de pompage. Hop, hop. Est-ce que c'est suffisant ? Dans l'immédiat, oui. Alors, il va leur falloir aussi du chauffage pour fonctionner. Et déjà, on mettra une troisième, en fait. Hop. On va connecter au reste. Et comme j'ai le même genre de problème, au niveau des eaux usées. On va rajouter une sortie. Ici. Et puis, la connecter au reste. On est de nouveau dans le verre avec tout ça. Mais, ça a duré longtemps. Il m'a semblé avoir vu que, à Belmont, ça a été assez bien un carnage. Ça a été assez bien un carnage. Ok. Ça, c'est un bel échec. Bon. On détruit tout ça. Et on va les laisser se réinstaller. Hop. On détruit tout ça. 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 C'était un bel instant de destruction que ça. Ok ça revient déjà. Alors. C'est parti. Et du coup la jonction électrique ne se fait pas partout donc on va remettre des lignes temporaires au moins dans l'immédiat. Faut les laisser s'installer et puis je vais détruire ces lignes. C'est parti. Allez les gars. Ça mais entre temps on est à 110 000 à mi temps donc ça ça va. Et je vais pouvoir rajouter d'autres petites choses par ici. Alors on va peut-être remettre un peu de commercial de ce côté-ci. En gros bloc comme ça ? Pas forcément. Par contre on peut faire ce genre de choses. Au moins jusque là. En fait non. Tout le long. On voit qu'il y a pas mal de ce côté-ci. Et ici est-ce que c'est le terrain qui m'a empêché de construire. Et je peux quand même mettre 2-3 petites choses par là. Là j'ai trop de pente. Ça ressemblerait à rien. Même chose à l'extérieur de la route. Ici la pente est un peu abrupte. Sauf quand on arrive. Quelque part par là ça va encore. Peut-être qu'on pourrait déborder. Comme ici on a un sentier piéton qui passe. Ça serait peut-être pas mal d'avoir aussi des rues quelque part par là. Comment je ferais ça ? Je vais tirer une rue par là. Je vais tirer jusqu'à là. Ça c'est pas mal. On va mettre un petit rompant au bout. On va mettre un petit rompant au bout. Ok c'est correct. Pas trop affreux. Et je vais faire le même genre de choses quelque part par ici. Aussi en faisant une courbe qui rentre un peu. Non. Rue normale s'il vous plaît. On va faire aussi un petit rompant au bout. pas trop ou tout. Ok. Là, pour une meilleure utilisation de l'espace, meilleure utilisation de la surface, on va tirer une rue jusque là, qui va se connecter avec le piéton. Ici, on va faire une connexion avec le piéton aussi. Par exemple là, tout simplement. En direct. On va en avoir une ici. En faisant une petite courbe comme ça. Et, une part là. Ok, est-ce que j'ai de l'eau par ici ? J'ai de l'eau par ici. On va pouvoir mettre de résidence là-dedans. Bon, c'est pas du commercial, du résidentiel. Hop, hop. Tiens, vous pouvez retirer le rocher. Alors, cette tour, elle va se déplacer juste à l'extérieur de la zone qu'on peut construire. Comme ça, on va pouvoir accueillir de nouvelles résidences ici. Et ici, le terrain est plat. Donc, on va avoir de nouvelles résidences par ici. Et puis, on va avoir de nouveaux commerces par ici. Ok. Les lignes électriques qui ont été construites temporairement ne sont plus utiles. Ça, ça s'en va. Celle-ci ne sert à rien. Celle-ci aussi ne sert plus à rien. Et du coup, ici, au coin, je peux rajouter un petit peu de commercial par là. Je vais mettre un petit peu de résidence par ici. Ok, ça, c'est pas trop mal. Et puis, on va officialiser que tout ceci, c'est Belmont qui s'est agrandi. Donc, ça, c'est Belmont. Ça aussi. 112 000 habitants. Chômage à 10%. Ok. Ok. On va peut-être ajouter des espaces de bureaux quelque part. Ici, j'ai une gare. Ici, j'ai une gare. Et une gare, ça peut transporter beaucoup, beaucoup de monde en très peu de temps. On va peut-être en profiter. Par où je vais partir ici. Parce que prolonger ici avec cette rampe, ça ne sera pas possible. Et cette rampe, c'est très bien. Par contre, on peut faire quelque chose de l'autre côté. Genre, on peut partir. Déplacer cet abri à taxi. D'ailleurs, cet abri à taxi qui n'est pas plein. Je pense qu'on n'a pas assez de taxi dans la ville. Ce ne serait pas surprenant. Je pense qu'avec 3, c'est suffisant. Effectivement. Ici, on va juste traverser en ligne droite d'abord. Et puis ensuite, on va redescendre de l'autre côté. Comme ceci. Ok, donc on a une passerelle de ce côté-ci. On va pouvoir mettre quelques bureaux par ici. Est-ce que je suis dans le quartier Berge de Valmont ? Là, oui. Ici, on va définir un quartier, disons... Le quartier Lagarde de Berge de Valmont. Et là, on va faire un quartier. Alors ça c'est la gare des berges, on peut pas construire trop, et alors au niveau des zones, je pense que je peux faire passer une rue ici, histoire de mieux utiliser la surface, on va voir une rue qui part par là, peut-être pas si loin, dérouille pas le rouge ici s'il te plaît, on voit une rue qui part juste derrière les gars, on va presque suivre les rails, jusqu'à rejoindre à celle-ci, là. Ok, alors du coup ici j'ai une ligne électrique qui n'est plus connectée, elle est connectée à ça, donc ça va, et toute la ligne le long des rails est plus esthétique qu'autre chose, que je peux faire, peut-être la faire traverser, ah non, déjà ici avec la route, il proteste, donc on va la faire traverser par là, traverser par là, puis ici, puis là, ce qu'il peut nous faire, quelque chose qui va casser un petit peu les lignes de toiture, et alors on va mettre des bureaux, ici, à proximité de la gare, la station de taxi, il faut quitter la pause, la station de taxi va venir là, ici on va avoir des bureaux, ici on va avoir des bureaux, peut-être pas là, mais ici on va en avoir, et ici tout l'intérieur, ça va être que des bureaux, même chose de ce côté-ci. Voilà, petit quartier d'affaires près de la gare, ça c'est pas mal, et ça se construit très vite, 114 000 habitants, avec un chômage à 11%, on va voir ce que ça va donner une fois que tous ces bureaux seront construits, à mon avis, ça va rester gérable. Au niveau de la construction, comment ça s'est passé ? Ici, ça se remplit correctement. ça c'est pas trop mal. Et ça continue de construire. Ok. Ici aussi, la bordure est satisfaisante. s'approche de là, c'est très bien. Ok. Et dans ce coin-ci, ça se remplit timidement, mais ça se remplit. Là, on a aussi un petit passage à niveau un peu problématique, mais il va rester comme ça. Je décide. C'est pas mal le monde minorien sur ce... sur ce sentier-ci. Venez, installez-vous, construisez. Soyez petits mille, les enfants. Et dire que, ici non plus, ça s'est pas encore complètement reconstruit. Alors qu'on est quasiment à 115 000 habitants. Mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Alors je vais toujours noter ce qui était fait. Alors, on a fait le quartier La Guerre des Berges. Par ici, on a agrandi bellement. On a agrandi plein de lierre. Même si ça rechigne un peu à s'installer par ici. On a augmenté la densité à Saint-Bernard-Vallée. On a augmenté la densité à Saint-Bernard-Vallée. Il y a quand même quelques petites choses à... Oh oui, il n'y a pas d'eau ici. C'est pour ça que ça s'abandonne. Bravo. Soyez pas fâchés les gens. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ça va venir. Ici, il faudrait peut-être un peu de décoration en plus. Je trouve que déjà, de base, le résultat n'est pas trop mal. On a aussi des vues sympathiques de ce côté-ci. Ouais, maintenant que c'est rempli par ici, c'est pas mal aussi. Hop, là on suit la route. On arrive à la petite communauté un peu agricole par ici. Et puis ici, on continue la route par là. On finit par arriver ici, sous les roches. La route continue au-delà de la colline. Et on rejoint le bord de Père-Vorange ici. Les nouveaux quartiers en bordure de Père-Vorange. Père-Vorange même qui commence à avoir des airs. Un petit peu plus de villes. D'ailleurs, peut-être que Père-Vorange pourrait gagner aussi un petit peu plus d'eau dedans. Là j'en ai. Ça, ça va être désonné en partie. Parce que cet alignement de petit bâtiment, c'est vraiment pas beau. Hop, allez-vous-en. Et ceci, ça va devenir du haut dedans, si ça veut. Allez-vous-en. Et ce commerce va devenir du commerce de haute densité. On en a pas beaucoup dans la ville du commerce de haute densité. On va peut-être répondre à cette lacune. D'ailleurs là, les zones ont été un peu détruites. Même chose par ici. Tout ça, ça peut se remplir, on peut y aller franchement. Ça avait du sens d'avoir des maisons aussi séparées quand... Quand c'était en cours de construction, que c'était encore récent et que ici on était vraiment en bordure de Père-Vanche. Et maintenant que c'est en plein cœur, on peut y aller. Mon résidentiel ici est libre. Allons-y. Remplissons. Ça, j'ai dit que ça donnait du résidentiel haute densité aussi. Et ici, c'est du commercial haute densité. Juste au coin. Ce crematorium va venir ici plutôt. Pour me permettre d'avoir des gros bâtiments commerciaux aussi. Ok. Ok, voilà qu'il est pas mal. Voilà qu'il ressemble à quelque chose. Et je vois qu'on est à presque une heure. Regardez la situation de transport. Parce qu'on a quelques dépôts de taxi. Et... J'avais mis quelques stations de taxi par endroits. Ici, j'en ai zéro en attente. Est-ce que j'en ai d'autres ? J'en ai une ici. Non, ça sert à dépôt. Ici, j'en ai zéro en attente. J'ai une station de taxi ici près de l'aéroport. Zéro en attente. C'est bien ce qu'il me semblait. On a pas assez de taxi dans cette île. On a pas assez de taxi donc on va en rajouter. On va faire de l'angle et on va faire des rues exactement aussi longues que ça. 3... On va rajouter du taxi. Pas moins de 3 nouveaux dépôts. 4 nouveaux dépôts. Allez-y. Et là, on a une flotte de taxi qui part. On va en prendre un. Un qui commence déjà à se dégager. Bon, quoique. Et puis je vais vous laisser en compagnie du taxi. Peut-être à plus grande vitesse, histoire de voir un peu plus de... Un peu plus de la ville. Un embouteillage de taxi. Si ça c'est pas original. Ce qui nous fait une centaine de taxis supplémentaires dans la ville. On verra... Ouais, on verra l'épisode prochain ou plus tard. Si euh... Si j'ai effectivement des taxis qui se retrouvent en attente à un moment. Dans leur station. C'est qu'on a un tout petit peu trop de taxis par rapport à la demande. Et là ça sera impeccable. Voilà, voilà. Un tout grand merci. Euh... Ceux qui ont suivi le direct. Comme d'habitude, ça fait plaisir. Euh... Dans la description de la page sur Twitch. Et... Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents. Euh... Dans la description des vidéos sur Twitch. On va prendre part, je vous dis à lundi pour le prochain épisode. Euh... Lundi 17h30, ça sera reparti pour une heure de Cities Skylines. Toujours en vanilla. Toujours sans le moindre mode. Avec tous les DLC, mais sans le moindre mode. On continuera de travailler sur la grande ville maintenant de Saint Bernard. On a quand même dépassé 100 000 habitants. Y'a... Y'a pas à avoir honte. C'est franchement une ville. Merci beaucoup. Et... A tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Mais, c'est pour quoi ce que les gens ne disent? Sous-titrage ST' 501